Le correctif des questions 28, 29 et 30 du CED 2023, ce sont des questions sur les repères. Question 28. Écris l'abscisse du point L. On va d'abord compter les petites bosses de 0 à 1. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'ici c'est 1 quart, 2 quart, 3 quart, etc. Ce sont des quarts. Ou alors, si on parle en nombre décimal, 1 quart, c'est 0,25. Et nous, on nous demande l'abscisse de L. Donc, 1, 2, 3. Si on parle en fraction, c'est 1 quart, 2 quart, 3 quart, 4 quart, 5 quart, 6 quart, 7 quart, 8 quart, 9 quart, 10 quart, 11 quart. Et si on répond en nombre décimal, vu qu'une petite bosse, c'est 0,25, 3 moins une petite bosse, c'est 2,75. Maintenant, on doit placer le point K d'abscisse, moins 5,5. La moitié entre 0 et 1, c'est là. Donc, le moins 1,5 est ici. Moins 2,5. Et on continue. Donc, moins 1,5, moins 2,5, moins 3,5, moins 4,5, moins 5,5. Le moins 5,5 est ici. Donc, on écrit bien K. Question 29. On nous demande l'abscisse du point A. Je vais d'abord écrire les coordonnées complètes du point A. Quand on regarde les coordonnées, on doit se déplacer sur l'axe X d'abord. Donc, je veux aller au A. Je dois d'abord rester au sol et aller au moins 2, comme si j'étais un facteur sur la rue. Donc, le facteur va au moins 2. Et une fois qu'il est au moins 2, il monte dans l'ascenseur jusqu'au 4. Nous avons donc en face de nous les coordonnées complètes qui sont composées de l'abscisse, c'est-à-dire le building, et de l'ordonnée, l'étage. Mais ici, la question, on nous demande uniquement l'abscisse. Donc, l'abscisse, c'est le moins 2. Les coordonnées du milieu du côté BC. On va d'abord chercher sur le dessin le milieu du côté BC. Je l'ai appelé M. Il me faut ses coordonnées. Donc, je suis le petit facteur. Je marche au sol jusqu'au building moins A. Et au building moins A, je dois aller dans la cave au moins 2. Question 30. Un jeu de fléchettes est placé dans un repère. Écrit les coordonnées du centre de la cible. Le facteur marche au sol jusque là. Donc, le building numéro 0. Et ensuite, il va à l'étage 1, 2. Attention, on ne peut pas écrire 2, 0. Parce que 2, 0, ça voudrait dire building 2, étage 0. Ce serait là. Le centre de la cible n'est pas là. Il est là. Une fléchette est plantée en moins A, 3. Moins A, 3. Détermine le nombre de points obtenus par cette fléchette. On va regarder. C'est du jaune. Donc, jaune, c'est deux points. Une autre fléchette rapporte un point. Rapporter un point, c'est être dans la zone bleue. Elle a pour ordonnée 3,5. Ordonnée, ça veut dire l'étage. Je trace une droite à 3,5 d'ordonnée. On me dit, détermine les deux abscisses entières des emplacements possibles par cette fléchette. Les abscisses entières. Donc, je dois rapporter un point. Donc, je dois être dans le bleu. Le bleu, il commence là. Mais ici, je ne suis pas une abscisse entière. Donc, j'avance. Et c'est là que je suis une abscisse entière. C'est le 2. Donc, la fléchette peut être ici. Ou bien, de l'autre côté, elle peut être ici. Donc, les deux abscisses sont le 2 et le moins 2. Si vous cherchez les réponses des questions 31 et 32, ce sont des questions sur les angles. Donc, elles sont avec les questions 20 et 21. Et là, on va voir les questions 30 et 21. Et là, on va voir les questions 30 et 21. Et là, on va voir les questions 30 et 21. Et là, on va voir les questions 30 et 21. Et là, on va voir les questions 30 et 21.